Salut à nos amis brésiliens ! Pas certain que vous suiviez cette chaîne vu les 10 abonnés, mais ce n'est pas très grave. A la vôtre passage, je goûte les bières de Noël pour décider celles que je boirai ensuite. Là, j'hésite encore beaucoup. Ça l'aille pas mal. Ouais, pas mal. Le duo Flesh est fait connaître par ses reprises de Rush, Marion, Renaissance ou encore Genesis. Mais Gabi et Cello ont également composé trois albums, What I Found en 2017, Across the Sea en 2019 et Eclipsed cette année. Alors, il est certainement plus facile d'écouler des compilations de reprises de groupes connues que de percer avec ses propres compos de rock progressif. Surtout lorsqu'on n'est pas franchement connu. Alors, Flesh joue sur les deux tableaux, un peu comme The Watch. J'ai presque tous leurs disques, excepté leurs tributes à Renaissance. Sans doute parce que je n'aime pas trop Renaissance. Alors, lorsqu'ils ont annoncé la sortie de leur nouvel album Eclipsed, j'ai passé commande du CD, malgré des frais de port plus que dissuasifs. Gabi chante et Cello est l'homme orchestre. Comme sur leur clip, le barbeau rondouillard joue des guitares, clavier et basse, quand la blonde au piercing chante, parfois accompagnée d'une guitare acoustique. La voix de Gabi, un peu monotone au début, a gagné en personnalité sur cet album. Et si la musique s'inspire de Marion, comme dans One by One, et de Pink Floyd sur Till the Morning Comes, elle se forge peu à peu sa propre personnalité. Après le concept album Across the Sea, très prometteur, Eclipse confirme les espoirs que j'avais placés dans ce jeune duo brésilien. Eclipse raconte une histoire en 1h11 morceaux. Et comme sa pochette le suggère, une éclipse solaire qui éclaire une montagne de crânes survolées d'oiseaux charognards, Eclipse ne vibre pas d'ondes positives, bien au contraire, et la plongée dans le livret aggrave cette sensation. Voici les premières paroles de Stuck. Quelque part à l'intérieur de ce chaos, je suis toujours en vie. Je suis juste allé trop loin pour en comprendre tous les signes. On dirait que Flesch poursuit son récit sur la dépression entamée dans Across the Sea. Les textes elliptiques livrent des états d'âme plus qu'une histoire, à moins que je n'ai rien compris encore une fois. All My Sims, riche d'éléments symphoniques, est une des pièces les plus puissantes de l'album, et une très belle réussite vocale au passage. J'ai également adoré les claviers très néoproc qui ouvrent l'album avec Stuck, et j'ai aimé le solo Gilmourish de Till the Morning Comes, qui commence pourtant comme un blues. Eclipse n'est pas parfait. Il est très dense, avec beaucoup de chants, et une production perfectible. N'empêche, je l'aime beaucoup. Et je vous le recommande. Peut-être en numérique, étant donné les frais de port exorbitants. N'hésitez pas également à découvrir leurs albums covers. Mon préféré est celui de Genesis, sorti récemment. Lundi, je tenterai de vous démontrer que Stephen Wilson ne serait rien sans ses musiciens. D'ici là, passez une bonne semaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501